Que reste-t-il de mai 68 ? Bienvenue dans ce nouveau numéro d'enquête de Région. 50 ans après le mouvement de protestation étudiants et ouvriers, quel héritage cette intense période de contestation nous a-t-elle laissé ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré les acteurs de ce mouvement qui voulaient changer le monde. En 1968, je travaillais à la fosse des lois. Il y a eu cette osmose entre la société publique, civile et puis le milieu étudiant. Une révolte des jeunes contre la politique qu'il y avait à l'époque. La situation actuelle qui paralyse toute l'économie française doit rapidement aboutir à une solution. Certaines ont pris conscience de l'hégémonie masculine. Un enfant, si je veux, quand je veux. Il suffit d'écouter les femmes. Donc c'était une greffe plus ou moins politique. On ne voulait pas que des augmentations de salaires. On voulait changer la vie. Musique Et pour aller plus loin, notre invité Bruno Pousset, professeur de sciences de l'éducation de l'université de Picardie, Jules Verne, l'UPJV pour les intimes. Vous êtes en direct de notre rédaction Damien. Et avec vous, nous verrons que dans la région, ce printemps de révolte n'a pas eu le même parfum qu'à Paris. Merci d'être avec nous et à tout à l'heure. Ils voulaient donc changer le monde. Mai 1968, ils avaient 20 ans. Et pendant que les pavés pleuvaient à Paris, c'est un autre état d'esprit qui mobilisait les acteurs de la révolte dans notre région. 50 ans plus tard, quelles traces ont-ils laissées dans la mémoire de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, en 2018 ? Première plongée dans nos archives, Julien Guéry et Aurélien Barège ont rencontré des représentants des deux générations. 50 ans plus tard, difficile d'oublier le vent de révolte qui souffla sur la France au printemps 68. Un mouvement initié par les étudiants, souhaitant revoir le système éducatif, bientôt rejoint par les ouvriers avec leurs propres revendications. Le pavé devient alors l'emblème de ces événements. Paris se retrouve paralysé. Paris, mais aussi tout le pays. Car mai 68 s'est aussi déroulé ailleurs, en Picardie notamment. Ici, ne cherchez pas quels pavés picards ont été lancés sur les forces de l'ordre. Ils sont tous restés en place à l'époque. Ce qui n'a pas empêché les étudiants de mener quelques actions. Mais la mémoire de ce mai 68 régional trouve-t-elle écho auprès des étudiants de 2018 ? C'est jour d'élection à l'université Picardie-Jules Verne. On vote pour élire les étudiants délégués des conseils centraux. L'occasion de savoir ce que leur évoque mai 68. Manifestation étudiante, non ? Pourquoi ? Je ne sais plus. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Picardie ? Non, pas du tout en Picardie en plus. Une révolte des jeunes contre la politique qu'il y avait à l'époque. Et ça s'est déroulé où ? J'aurais dit place de la République à Paris. Je n'en ai aucune idée si ça s'est passé à Amiens. Peut-être qu'il y a eu des prises de parole, mais je ne pense pas que ce soit aussi fort qu'à Paris. Pas aussi fort à coup sûr, mais pas moins intéressant. Deux étudiants ont cherché à en savoir plus à nos côtés. Professeur vacataire dans le sud-ouest, Sébastien est arrivé en Picardie en octobre pour débuter un contrat doctoral. Mieux connaître une région au travers de son passé, c'est une des bases de son métier. Il est enseignant en histoire géo. C'est important en tant qu'historien de s'imprégner du contexte et du vécu de la région dans laquelle on travaille. D'autant que c'est en plus un mouvement qui est resté dans les mémoires. Et il y a toujours plus ou moins des résurgences de ce qui s'est passé en mai 68. Que ce soit sur le plan social, sur le plan éducatif. Donc oui, c'est intéressant. Marco, lui, a toujours été très engagé dans la vie étudiante. Donc ça veut dire du personnel préoccupé. Aujourd'hui, on va encore avoir 1000 à 2000 étudiants supplémentaires en plus à l'UPJV. Il n'y a plus aucun conseil universitaire réuni depuis le mois de février. Ancien secrétaire général et ancien président régional de l'UNEF, le plus vieux syndicat étudiant, mai 68 est un événement qui le passionne. À l'UPJV, on n'enseigne pas véritablement mai 68. Tout comme en histoire, on n'enseigne pas suffisamment à la Révolution, voire même pas du tout. Je ne suis pas du tout distant parce que l'UNEF a participé activement à mai 68. Ça fait partie de notre histoire syndicale. Quand on rentre dans l'UNEF, on apprend l'histoire syndicale du mouvement pour savoir d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce qu'il vient. Bon nombre de reportages ont été réalisés par les équipes de l'ORTF régionale à l'époque. Picardie Actualité a suivi les mouvements revendicatifs et assuré la diffusion de journaux quotidiens malgré la grève, de quoi offrir une vision locale sur cet événement national. Il faut parler d'abord de la position de l'être qui a estimé que le report des examens se ferait en septembre. C'est vraiment la découverte d'un mouvement qui ne s'est pas passé comme ailleurs, avec une ambiance plutôt bon enfant. Et on est loin de l'idée d'un mouvement qui est confus. Il n'y a pas d'anarchie. On voit qu'il y a une autogestion des étudiants. Je pense que les gens seraient très automnés de voir qu'à l'époque, toute l'UPJV était bloquée, personnel, membres de la direction, étudiants, ensemble, pour proposer autre chose. Étudiants et enseignants débattant ensemble au sein des facultés, c'est ce dont se souvient Paul Houdard, professeur de géographie à Amiens en 1968. Ce mouvement est sympathique. Il y a des revendications qui sont légitimes. C'est vrai qu'on est très proche d'eux et donc il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas cette séparation qu'on pourra voir ailleurs. Il y avait cette idée que les études doivent être utiles. Il y a des débouchés, il y a le problème des stages, il y a le problème du salaire étudiant, les œuvres universitaires. Tout ça était sur la table. Ceux qui étaient étudiants en 1968 se rappellent aussi. En compagnie de Charles et Jean-Paul, Marco et Sébastien arpentent les lieux emblématiques de l'époque à Amiens. Nous sommes dans le cloître de Voyy, c'est là qu'il y a été autrefois, il y a 50 ans, le collège littéraire universitaire. Si en Picardie le mouvement voit le jour à la mi-mai par solidarité avec Paris, très vite les étudiants Picard affirment des doléances bien spécifiques. La première de nos revendications c'était de reporter les examens à septembre. Ensuite il y avait cette revendication d'autonomie, c'est vrai qu'on souhaitait se créer une véritable université sur Amiens et qu'Amiens devienne autonome et se débarrasse du joug lillois. Et c'est vrai que les profs de l'île avaient un certain mépris pour les Amiens noirs. En mai 68, la Picardie ne compte que 3000 étudiants contre 30 000 inscrits à l'UPJV aujourd'hui. A leurs manifestations dans les rues se joignent bientôt tous les ouvriers de la région. On était en plein cœur de ville, en plein centre-ville. Avec le Bailly, on était excentrés. Et c'est ce qui expliquait aussi le fait que les manifestations, on était ouvriers et étudiants et associés. Ici sur Amiens, ça a été un petit peu plus soft. En tout cas, il y a eu cette osmose entre la société publique, civile, et puis le milieu étudiant. Est-ce que ça vous surprend par rapport à l'image qu'on peut avoir de mai 68 ? Surprenant, en tout cas on le découvre. Donc c'est intéressant pour moi de le découvrir. Je vois encore Mme Goré, prof de lettres, arrivant de Paris, jetant son vison, faisant son cours, tapant sur le micro. L'amphi a été complètement transformé. Avant, l'amphi était orienté par là. Et c'est vrai que c'était un lieu, un des lieux. Il y avait aussi un amphi en haut. Un amphi en haut, on se retrouvait assez souvent. Mais des lieux de... Ça me rappelle qu'on a une histoire, une histoire qui est différente de ville en ville pour mai 68 et qui s'est réellement passé quelque chose cette année-là. Je pense qu'Amiens, pour un certain nombre d'événements, a su garder une spécificité locale. La visite continue. Le petit groupe retrouve trois autres camarades de l'époque sur le parvis de la Maison de la Culture. C'est extraordinaire, c'est chaque roc-jante de la Maison de la Culture. Je retrouve la même odeur, très caractéristique. Cinquante ans après, c'est toujours la même. Je me souviens très bien d'un copain qui était passé là. Et à qui je dis, tu vas où toi ? Je dis, je vais prendre la Maison de la Culture. La MACU fut aussi un des lieux de la contestation à partir du 20 mai 68. En cause, sa programmation. Il y avait beaucoup de choses qui nous plaisaient. Notamment, il y avait des pièces engagées où notre conscience politique s'éveillait. Je me souviens d'avoir vu V comme Vietnam. Et il y avait aussi toute une programmation de l'opérette, des trucs comme ça, qu'on trouvait désuées et plaisant une certaine petite bourgeoisie traditionnelle. Ces commissions ont pour tâche d'étudier des structures nouvelles de la MCA en remettant en cause la culture, la culture même, telle qu'elle est conçue actuellement. Je me souviens de slogans. Non à la culture en maison. Et il y avait les débats de comment faire pour amener la classe ouvrière. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit la classe ouvrière qui s'exprime ou est-ce qu'il faut qu'on amène la classe ouvrière à avoir des pièces classiques ? Voilà. Il y a un flic qui m'a dit « Ouais, tu fais le con, t'es en fac. Et moi, mes gosses peuvent même pas aller en colonie de vacances. » Moi, je lui ai dit « Mais monsieur, c'est aussi pour ça qu'on se bat. » Il y a forcément des discours, forcément une histoire qu'on est censé apprendre quand on devient militant. Et c'est vrai qu'on avait eu un petit historique sur ce qui s'était passé à la maison de la culture. Si bien que durant la loi travail, la première loi travail, dite la loi El Khomri, on avait tenté de reprendre certains lieux, dont la maison de la culture, qui, pour nous, représentaient un symbole de liberté culturelle. Début juin 68, les choses rentrent dans l'ordre dans la région. Et quelques mois plus tard, l'université de Picardie obtiendra son indépendance. C'est la naissance de l'UPJV. Un pan de l'histoire régionale un peu oublié, que Marco et Sébastien connaissent un peu mieux désormais et qu'ils pourront raconter à ceux qui s'y intéresseront. En mai 68, en Picardie, les pavés n'ont pas bougé. Mais aujourd'hui encore, cela reste un rêve. Vas-y camarade. Les pavés symboles de mai 68. Mais dans le nord, un autre symbole illustre très fortement cette lutte, une particularité régionale, la puissante grève des mineurs de fonds, solidaires des travailleurs de l'industrie, de la poste ou encore des cheminots. En quête, eux aussi, de bouleversements sociaux, leur mouvement reste pourtant déconnecté de celui des étudiants. Florence Mabille de Poncheville et Antoine Morvan nous font vivre une épopée enfouie avec la disparition progressive des fosses. Vous voyez ici, on est sur le balcon de la maison syndicale. C'est ici que les dirigeants prenaient la parole devant la foule qui était rassemblée dans les rues et puis sur la place, en 63, il y a eu à peu près 100 000 personnes. Et en 68 aussi, il y avait une foule immense. Alors c'est là que nos dirigeants prenaient la parole et nous expliquaient un petit peu les négociations. Et vous étiez dans la foule ? Et moi, j'étais dans la foule. Je m'appelle Louis Benbenek, j'ai 79 ans. J'ai 36 ans de service OIR, dont 15 ans de fonds et 21 ans au jour. En 1968, je travaillais à la fosse Deslois, le sortiste occupier aujourd'hui. Et à l'époque, j'étais chef de taille et bien sûr, j'étais syndiqué à la CGT. Une rue vide. C'est pourtant dans cette même rue que se rassemblaient les mineurs en grève, devant la maison syndicale de Lens, siège du syndicat des mineurs devenu à la libération, celui de la CGT. En mai 1968, Louis Benbenek n'est pas encore le leader syndical qu'il deviendra, mais il est déjà de toutes les luttes. À la radio, on suivait les informations de la révolte des étudiants, les manifestations qui se passaient dans les universités, un peu partout en France. Et après, le mouvement envoyé qui s'est mis également en marche, avec les copains de chez Renault, la SNCF, un peu de tout. Donc, les mineurs qui avaient connu la grande grève de 1963, ne devaient pas rester en reste. Donc, on s'est dit, de toute façon, c'est sûr et certain, on fait la grève avec les autres corporations. C'est Léon Delfos qui parle aux manifestants, en leur disant qu'il faut continuer la grève. Je suis André Desmarais, j'ai 84 ans. Je suis journaliste honoraire, forcément retraité. Et en 1968, je travaillais pour le journal Liberté, qui était le journal du Parti communiste du Nord et du Pas-de-Calais. Et forcément, j'ai été aux premières loges de ce mouvement, puisque j'étais le responsable des éditions de Lens. Il fut un observateur averti des combats des mineurs. Pour André Desmarais, on ne peut comprendre mai 1968, sans évoquer la grande grève du printemps 1963. 35 jours qui verront 178 000 des 197 000 mineurs de la région arrêter le travail pour protester contre la baisse des salaires. La population les soutient. Leurs enfants sont accueillis dans des familles de la région parisienne. Ils ont été reçus par les ouvriers de chez Renault, de chez Citroën, il y avait encore les usines à l'époque, qui vivaient dans les HLM. Et les mineurs se sont aperçus que dans ces HLM, il y avait le chauffage central, il y avait une salle d'eau. Eux, ils se lavaient encore le cul dans un chaudron. Ils se sont dit, c'est un autre monde. Et on était en train de digérer tout ça. La semaine s'est achevée sur la grève des mineurs. Avec un renforcement de l'organisation syndicale, assez substantiel. Et quand arrivaient les événements de 1968 ? Le 13 mai, la grève est générale en France. 85% des gueules noires suivent le mouvement. A l'instar des 800 usines et des ports de la région, les carreaux de mines sont bloqués. La paralysie est totale. Je m'appelle Daniel Franck, j'ai 69 ans à l'heure actuelle. J'ai commencé la mine en 1964, au mois de janvier. J'avais à peu près 14 ans et demi. Et quand arrive mai 68, j'ai 19 ans. Mais je suis déjà syndiqué. Parce que quand je suis remonté le premier jour du fond de la mine, mon père m'a dit, tiens, voilà ta carte. Ceux qui sont partenaires de cette résolution veulent bien le manifester en levant la main. Laissez les mains. Avis contraire. En conséquence, ils décident à l'unanimité de poursuivre la grève unie pour la satisfaction de leurs revendications. Moi, quand j'ai commencé à la mine, on avait la hiérarchie. Quand le chef disait quelque chose, on oublissait. Si on ne voulait pas oublier, on était punis. Vous savez ce que c'était que les punitions ? C'était des amendes. Et quand on avait la fiche de paye, c'était marqué amende. Et le père, il le voyait. Imaginez, on retire de salaire. Vous croyez que j'avais de l'argent de poche quand j'avais une amende ? Et ça, on ne le voulait plus. Et le système d'amende a disparu après les années 68. Vers les années 70, terminé, plus d'amende. Daniel Franck travaille alors à la fosse Barroie de Pécancourt. Il a l'âge des étudiants parisiens qui jettent des pavés. Le jeune mineur aspire à autre chose. Un vent de liberté va pénétrer jusque dans les corons. Des traditions familiales se verront bouleversées. J'ai des souvenirs que mes frères, l'argent qu'ils gagnaient, ils donnaient une partie de l'argent qu'ils gagnaient aux parents et ils gardaient l'autre partie et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Ils s'habillaient, tandis que moi, non. Moi, l'argent, je le rendais aux parents. Ce n'était pas à moi. Et ça, c'est mai 68 qui a fait que ça a changé d'un coup. En ce mois de mai 68, les mineurs n'en sont pas à leur première manifestation. En janvier puis en mars, le bassin minier connaît déjà des journées d'action. Des mineurs pour leur immense majorité syndiquée, animés par des revendications plus concrètes que politiques. Le 40 ! Le 40 ! Je n'ai pas suffisant à ce qui nous est accordé. Je dois vivre avec 25 000 francs par casane. Je ne peux pas y arriver. On a commencé une greffe. Il faut aller jusqu'au bout. Une affaire qui est véritablement valable pour nous, c'est les 40 heures pour les 48. Mais ça, je crois que c'est peut-être une des plus belles choses qu'on a dit pour moi, la semaine des 40 heures. Le 40 ! Mais les nuages s'annoncellent sur le bassin minier à l'ouest, près de Béthune des Fosses, ont déjà fermé. Le directeur des Houillères de l'époque se veut rassurant. Nous avons indiqué aux organisations syndicales que nous ferions tous nos efforts pour maintenir la production à un niveau élevé, que nous ferions tous nos efforts pour ne jamais licencier de personnel sans qu'il y ait des emplois pour ce personnel. Pourtant, en décembre 68, le plan Bétancourt prévoit de réduire la production nationale de charbon à 25 millions de tonnes pour 1970, trois fois moins qu'en 1955. Les centrales nucléaires émergent, la France se rend compte que le pays peut vivre, ou presque, sans le charbon. Les mineurs du lendemain de la guerre, c'était des héros. Et d'un seul coup, ils redeviennent au niveau des autres. Les mineurs ne sont plus la force stratégique du pays. Pour la région, c'est la fin de l'époque et le début d'autres choses. C'est ce qu'on appellera le repli dans l'ordre. Dites-moi un peu pourquoi j'ai voulu travailler à la mine. Ah ben voilà, mon père était mineur, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Des mineurs comme Daniel viscéralement attachés à leur métier. Il sera le dernier de sa ligne à être descendu au fond. En mai 1968, bien loin de l'esprit libertaire, les syndicats du bassin minier de la région préparent déjà la reconversion. Il y a du réalisme dans leur combat. Par exemple, il n'y a aucun mineur qui a été licencié. On est parvenu à maintenir l'essentiel des droits acquis du statut du mineur, c'est-à-dire la gratuité de la médecine, la gratuité du logement, qui sont des choses quand même qui pèsent dans le budget familial. Dans le bassin minier de notre région, mai 68 ne sera donc pas le grand soir, mais plutôt le début d'une fin annoncée. La France du général de Gaulle va disparaître et avec elle, peu à peu, 270 ans d'histoire minière. En décembre 1990, la dernière remontée de charbon aura lieu à la fosse 9 de Wany. Et nous rejoignons notre invité Bruno Pousset en duplex de notre rédaction Damien. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences de l'éducation à l'université de Picardie-Jules Verne. Alors, comment et pourquoi le mai 68 qu'a connu la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie se distingue-t-il de ce qui se passe à Paris ? Bonjour et je vous remercie de me recevoir. Je pense qu'on est dans une conjoncture assez différente dans la mesure où si l'université de Lille est une université qui a déjà un nombre important d'étudiants, 30 000, à Amiens, il n'y a pas d'université. Il y a, comme vous l'avez dit, à peine 3 000 étudiants. Il y a essentiellement des étudiants de lettres, de médecine et de droit. Mais on n'est pas dans une conjoncture où il y a une puissance suffisante qui puisse avoir le même rôle et le même entraînement que sur Paris, évidemment. Ou sur Bordeaux, Nantes ou d'autres villes de ce type. Et pourquoi ce sont justement les ouvriers finalement qui mènent la danse dans notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie à l'époque ? Ce n'était pas encore les Hauts-de-France. Oui. Alors, mais en fait, il faut bien replacer les choses dans un contexte. vous avez deux mouvements qui vont se rencontrer en mai 68, mais qui ont commencé l'un et l'autre bien avant. Comme l'a rappelé l'un des témoignages, ça commence dès 63. Et puis, il y a eu pour le monde ouvrier un moment clé. Ce sont les ordonnances sur la sécurité sociale de 1967. Et là, ça a contribué à cristalliser. D'autre part, il y a eu aussi un autre point important. Il y avait peu de chômeurs, 500 000 à l'époque, mais commençaient à se fermer les entreprises. On a parlé de la mine, mais dans le Nord, il y a beaucoup d'entreprises textiles, je crois environ 200 qui ont commencé à fermer. Dans la région de Picard, également, vous en avez un certain nombre qui ont fermé. Dobel, par exemple, va avoir des problèmes. L'entreprise devrait être qui fabrique des vêtements, ferme ses portes. Du point de vue de la fabrication, pas de la vente. Donc, vous avez là un moment où on commence à avoir des inquiétudes alors que régnait jusqu'à présent plein emploi. Ça, c'est pour l'aspect ouvrier. Et puis, il y avait des conditions de salarial qui étaient quand même assez déplorables. D'où le slogan. Pour illustrer ce que vous venez de nous dire, Bruno Pousset, on va voir en quelques chiffres. Effectivement, dans le Nord, rien que dans le département du Nord, 800 usines sont en grève en mai 68. 70 000 grévistes, vous le disiez, dans le textile, autant dans la métallurgie. Les employés de la chimie, des PTT, des postes dans les ports et dans les transports vont entrer également dans la danse. Mais pourquoi la jonction entre les ouvriers et les étudiants ne se fait à aucun moment ? Alors, il faut savoir que les étudiants aussi avaient leur propre revendication qui avaient qui avaient commencé de naître dans les années 65, 66. Il ne faut pas oublier que l'UNEF commence un petit peu à se fissurer et est à la pointe du combat contre la guerre du Vietnam. mais que dans notre région Haute-France, elle est contrôlée en fait en grande partie par le Parti communiste et donc par eux, les étudiants communistes, je veux dire. Et de ce fait, les modernes nationaux ont du mal ou sont partiellement relayés par les deux AGA UNEF, celle d'Amiens et celle de Lille. Et de ce fait, vous avez une modération plus grande. Est-ce qu'on peut considérer d'une certaine manière, il y a d'un côté une utopie incarnée par les étudiants et puis une espèce de réalisme campé par les ouvriers où ce n'est pas aussi simple que ça ? Non, je crois que ce n'est pas aussi simple parce que dans les deux cas, vous avez des courants qui veulent réformer, qui veulent obtenir des matériels tout à fait compréhensibles ou une amélioration des conditions d'enseignement, ce qui est le cas par exemple à Amiens ou à Lille. Et puis de l'autre côté, des petits groupes qui se sont séparés en fait du PC et qui sont reconnus dans le trotskisme, qui sont reconnus dans le maoïsme par exemple. Il y a aussi un autre élément important, c'est l'effondrement des mouvements de jeunes de milieux catholiques qui vont se rallier par exemple au PSU, qui vont se rallier à d'autres, voire à des organisations comme maoïstes ou autres. Donc vous aurez deux éléments et Amiens par exemple, c'est intéressant. La première manifestation qui a lieu, elle a lieu, elle est organisée devant l'hôtel de ville par un petit groupe d'une cinquantaine de personnes qui se réclament d'un mouvement révolutionnaire. Merci beaucoup Bruno Pousset pour cette première partie de votre réflexion. On va vous retrouver dans un instant pour évoquer cette fois l'héritage de mai 68, un héritage dans lequel figure en bonne place le mouvement féministe. C'est en effet à cette époque que la société prend conscience de l'hégémonie masculine mais ce n'est que le début d'un long combat mené par les femmes elles-mêmes alors que les meneurs de mai 68 ne les cantonnent qu'à des tâches subalternes. Hélène Tonnellier et Benoît Budicourt ont rencontré des figures de ces associations féministes particulièrement actives à Lille. Son père a porté blinde Son père a porté à porté blinde parce qu'elle a porté blinde dans la gondelle parce qu'elle a porté blinde dans la gondelle J'ai pris une plaquette mais je l'ai perdue en route. J'avais prévu ma nouvelle. C'est surtout que vous êtes plus protégée. C'est pour ça s'il y a une sexualité en ce moment. Un enfant, si je veux, quand je veux. Voilà, c'était ça. C'était pour la pré-pause de cette année, c'est ça ? C'est ça. Le combat pour une maternité choisie, le cœur des revendications féministes au début des années 70 et la porte d'entrée en militantisme pour beaucoup d'entre elles. Comme Anita, bénévole au planning familial depuis bientôt 50 ans. Ma mère ne voulait absolument pas cinq enfants. Elle ne s'est pas fait avorter parce qu'elle a pu me raconter après, elle avait peur de mourir parce qu'il y avait des femmes qui ont mouru, qui avaient des infections. Donc, elle n'a pas rien fait mais elle m'a dit qu'après le cinquième, passer devant une maternité et entendre des cris de bébé, elle faisait un détour. Vous voyez le rejet qu'il y avait d'avoir un enfant supplémentaire. Donc, je suis quand même issue de ça. Contraception, avortement, des questions au cœur de la vie des femmes mais pas des revendications de mai 68. Si les femmes sont dans les cortèges et participent activement aux grèves, leurs droits ne sont pas encore l'objet du slogan. Les femmes étaient très engagées dans les âgés de 68 auprès des révolutionnaires mais qu'on leur demandait souvent d'aller faire le café, de taper les tracts, voire d'être gentille, gentille, gentille puisque de toute façon la pilule existait déjà, qu'il n'y avait plus de risques donc, voilà, c'est-à-dire un schéma pas tout à fait ce que les femmes attendaient. Nos voix de prolétaires qui disent il y en a marre, marre de se lever. On résume ça souvent disant mai 68 à oublier les femmes en tout cas du point de vue des revendications. Sans doute à ce moment-là aussi certaines ont pris conscience de l'hégémonie masculine dans le milieu militant. donc d'une certaine manière mai 68 a un rôle dans l'émergence du féminisme. Dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu manifeste des 343 femmes ayant avorté. Le mouvement féministe prend de l'ampleur mais en attendant celles qui tombent enceintes se débrouillent comme elles peuvent. Il y avait un gynéco à Lille et c'était pas le planning c'était un gynéco qui quand on allait le voir en disant qu'on avait un retard de règle il donnait un médicament qui les faisait venir et après on allait à l'hôpital en disant je saigne je dois faire une fausse couche et on faisait un curtage. En fait il faisait des avortements sans le dire et la femme qui recevait les médicaments ne le savait pas non plus. Il lui donnait quelque chose qui ferait saigner. Quand j'ai eu mon permis je me souviens quand je chauffe chez l'homme pour une petite voisine pour aller faire un avortement. Un avortement, oui. Laissez-nous entrer L'audience est publique Laissez-nous entrer En 72 à Bobigny le procès de Marie-Claire poursuivi pour avortement la suite d'un viol fait grand bruit. Dans la continuité des groupes MLAQ mouvement de libération de l'avortement et de la contraception se crée partout en France et dans la région. C'était un mouvement de désobéissance civile en quelque sorte pratiquer les avortements on organisait des voyages en Angleterre des voyages en Hollande et il y a des groupes qui aussi quand c'était possible ont pratiqué la méthode Carmane. C'est une pratique collective et voilà on n'a jamais dit qui fait quoi. De préférence c'était au domicile d'une des abortantes et donc l'avortement se tenait dans une des pièces de vie sur une table et l'environnement était organisé de telle sorte que le confort des femmes soit assuré avec beaucoup de coussins beaucoup de prévenance et beaucoup de convivialité et quand on retrouve les témoignages d'avortantes enfin d'avortées et des militantes avorteuses l'accent mis sur la convivialité il est très fort. Il suffit d'écouter les femmes c'est toujours un drame. Après des années d'hypocrisie Simone Veil finit par faire voter la loi qui porte son nom non son mal. L'Assemblée nationale a adopté. Là aussi c'était une assemblée d'hommes qui discutait devant une femme qui se débattait ça a été tellement violent ce qu'il se disait quand on entendait ça à la radio enfin il y avait des mecs qui se permettaient de dire des trucs sur les femmes et vraiment C'est une victoire politique parce qu'il y avait la question de dépénaliser l'avortement bon il n'a pas été complètement dépénalisé Violemment contesté par les anti-IVG la loi est cependant stricte et ne reconnaît l'avortement qu'à l'hôpital sous certaines conditions alors à Lille le combat continue Le MLAC de Lille continue après le vote de la loi Veil ce qui est assez rare en France donc pour différentes raisons alors pour notamment combler les lacunes de la loi c'est à dire permettre aux femmes qui sont exclues de la loi de pouvoir avorter alors quand je parle des femmes exclues de la loi ce sont des femmes mineures qui n'avaient pas forcément d'autorisation parentale les femmes étrangères les femmes qui sont en situation de délai dépassé ou les femmes qui ne peuvent pas payer un avortement Malgré le vote de la loi les mouvements féministes restent très dynamiques à Lille grâce notamment à l'ouverture de la librairie du côté des femmes où les militantes se retrouvent pour faire progresser la cause Ce lieu a ouvert il est devenu immédiatement le lieu de réunion de tous les groupes qui existaient sur Lille il y avait toujours la question de l'avortement et de la contraception qui était la clé pour que les femmes puissent faire autre chose que procréer mais il y avait tout le reste comment on va au travail comment on acquiert une indépendance économique qu'est-ce qui ne va pas dans la famille ce qui a créé l'explosion de 68 la famille première cellule de la société était quand même un lieu assez hiérarchisé et par conséquent il y avait des verrous des contraintes à faire sauter et surtout pour les femmes L'aventure de la librairie durera plus de 20 ans Aujourd'hui le lieu a cédé la place à un café Pendant 10 ans je ne suis jamais passée dans ce quartier par choix et bon maintenant oui mais la nostalgie s'estompe Au fil des années et des acquis les associations féministes disparaissent subsiste juste la plus institutionnelle le planning familial Le planning c'est un peu notre deuxième moment on va dire quand on a des soucis ou qu'on n'ose pas trop en parler c'est vrai que c'est une bonne alternative Moi je suis arrivée ça existait déjà mais j'ai conscience que c'est un lieu qu'il faut préserver et qui pour moi est quand même très important par rapport aux femmes je suis contente d'avoir fait ça dans ma vie à faire avancer le droit des femmes parce qu'il y a d'autres domaines où je ne crois pas que mes combats ont toujours été victorieux mais ça sur ce droit-là oui Commencé il y a bien longtemps le combat pour l'égalité entre hommes et femmes est encore loin d'être terminée Voilà changer la société même mot d'ordre dans le monde ouvrier en première ligne dans cette volonté de bouleversement à Amiens un jeune métallurgiste tient son journal jour après jour le destin de Claude était scellé l'usine était pour lui la seule issue mai 68 lui ouvre l'accès à la culture et à une soif de connaissances qui vont l'emporter dans le tourbillon des événements Thierry Bonté et Émilie Monchon ont feuilleté avec lui son carnet de bord Je me souviens très bien de l'entrée avec le perron c'est là qu'a eu lieu un des premiers discours syndical la foule était là et j'ai pris même quelques photos panoramiques bon ça me rappelle beaucoup de choses Toutes les personnes en grève ici présentes ont pu apprendre par un courrier personnel qu'un vote aurait lieu demain à la mairie d'Amiens entre 8h et 16h Les organisations syndicales CGT CGTFO CFDT estiment et confirment le vote de demain comme illégal et demandent au personnel de ne pas voter Presque 30 ans que Claude Dewell n'est pas revenu sur les lieux C'est là sur la zone industrielle nord d'Amiens qu'en 68 le jeune ouvrier ajusteur est emporté par la vague de contestation Les ouvriers métallurgistes constituent alors le fer de lance de l'adulte ouvrière Chez Ferrodo qui emploie 1500 salariés Claude Dewell va prendre part au mouvement social un mois de grève total dont il tient la chronique minutieuse jour après jour Donc le vendredi 10 mai nous suivons en direct sur RTL les événements les barricades à Paris les centaines de blessés pour nous les jeunes ouvriers bon c'est ça nous remue les tripes parce qu'on tape sur les jeunes des centaines de blessés des arrestations donc nous on n'en pouvait plus donc le samedi 11 mai je travaille à l'usine j'arrive moi j'habite tout le monde même mon chef d'équipe qui est FO je prends des risques parce qu'il peut me dénoncer il peut il m'a dit Claude t'en fais pas ça va bouger j'ai 20-22 ans on se dit peut-être il y a l'opportunité nous est donné de nous révolter nous les jeunes de peut-être faire faire bouger la société lecture d'extraits du journal de Claude Dewell lundi 13 mai 68 grève générale ce jour étudiants et travailleurs défilent dans Amiens de la mairie à la gare 4000 personnes c'est la première fois depuis le collège technique que je revois des professeurs ils défilent dans la rue avec les ouvriers si je pouvais leur piquer un peu de leur savoir dans mon enfance je n'ai jamais vu un livre à la maison la culture me manque mais je ne sais pas par quel bout l'aborder ça nous plaît énormément c'est un succès il y a 4000 personnes et dans les jours qui suivent d'autres usines vont se mettre en grève même à la zone industrielle Verteau Dalop Goodyear et moi je reprends ma billette je vois bien en repartant chez moi dans mon village à Ysson-Noir je vois bien que les usines sont arrêtées donc on fait pression on fait pression et le dimanche qui suit bon moi je confectionne chez moi à Ysson-Noir le drapeau rouge et le lundi matin on arrêtait on occupait je suis arrivé avec le drapeau on l'a mis et midi donc c'était une greffe plus ou moins politique parce que si on met le drapeau rouge je vois que Foussy et Marteau c'est qu'on s'apprête à prendre le pouvoir Journal de Claude Dewell mardi 28 mai 68 nous sommes dans notre deuxième semaine de grève le temps paraît long le syndicat n'est pas très doué pour animer la journée la moindre des choses ça aurait été de prévoir la nourriture et les boissons pour le piqué de grève mais aucune initiative pense-t-il que la reprise est proche et qu'il ne faut pas s'installer dans la grève il est vrai que nous attendons une hypothétique réponse à notre cahier de revendications et l'on croit que le directeur peut appeler à tout instant la zone industrielle bâtie en dehors de la ville renforce notre isolement dans la plupart des usines atteintes les locaux sont occupés nous on pensait faire aussi notre 1936 1936 j'avais vu l'iconographie on danse chez les usines Olida dans les grands magasins l'accordéon c'est peut-être pas trop ça que j'ai vécu parce que la CGT n'était pas très douée pour animer la grève ils auraient pu faire venir des artistes mais localement ils auraient pu faire une cantine ou il fallait un peu se débrouiller écouter nos radios on a trouvé le temps long 33 jours pour moi c'est un peu le désert des tartares on a attendu attendu on n'a rien vu on a attendu peut-être Godot alors nos distractions c'était de traîner un peu sur la zone il y avait des filles Optalix Optalix qui était une entreprise un peu plus mal ça nous a égayé un peu donc on a joué un petit peu au foot et tout ça mais le son que je retire on s'est beaucoup ennuyé quand même voici l'ordre du jour de cet accord qui pourrait être possible si je vous demande chers camarades de choisir et de prendre une décision en votre âme et conscience les personnes qui sont pour la grève avec occupation des usines qu'ils se portent à gauche les personnes qui sont pour l'évacuation totale des locaux pour une discussion des syndicats avec la direction mais qui resteront en grève jusqu'à l'aboutissement de l'accord à droite c'est à dire par là tout le personnel s'est organisé dans les entreprises pour occuper ces usines et organiser leurs piquets de grève ce que nous souhaitons c'est qu'à travers ce vaste mouvement des contacts s'établissent rapidement il est certain que la situation actuelle qui paralyse toute l'économie française doit rapidement aboutir à une solution ces organisations n'ont rien compris le mouvement de la jeunesse qu'est-ce qu'on voulait nous on ne voulait pas que des augmentations de salaires on voulait tout on voulait changer la vie on voulait vivre mieux d'autres rapports sociaux on voulait peut-être oui on voulait un changement politique on voulait peut-être diriger le pays nous-mêmes les usines et c'était plutôt qualitatif chez nous vivre autrement s'aimer autrement ce qui ne suffisait pas d'augmenter les salaires ça ne suffisait pas pour nous la revendication essentielle nous à l'usine c'était stopper et diminuer les cadences de travail ils font 200 fois le même geste à l'heure imaginez à quoi ils doivent penser comme ça c'est le chaplain c'est travailler la chaîne et ils sont vraiment ces gens-là sont aliénés on aurait voulu être respectés et pas pris comme des badossons extrait du journal de Claude Dewell cet après-midi des étudiants sont venus nous parler à l'entrée ils découvrent la classe ouvrière et nous le monde intellectuel les informations sont échangées ça serait marrant d'aller traîner avec eux dans Amiens car nous avons du temps libre ils se réunissent surtout au collège littéraire place de Ouai leurs tracts leurs journaux sont une révélation car le ton est libre vif oui la révolution est en marche nos maigres connaissances historiques nous font songer à la commune de Paris c'est nous qui allons diriger le pays plus rien ne sera comme avant ils viennent pour des usines ils ont des choses à nous dire à 18h tout le monde descend donc moi déjà étant traîné la maison de la culture ils ont des revendications la maison de la culture ils veulent une culture pour tous ça c'est l'idéal de Malraux parce que le rôle des étudiants c'était au service du prolétariat du peuple ils faisaient tout pour gommer ce qui pouvait nous gêner les fenêtres s'ouvrent on commence à prendre l'oxygène qu'est-ce qui se passe dans votre tête qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez à la maison de la culture je commence à être heure seul le petit ouvrier qui n'a jamais vu un livre dans sa famille la maison de la culture les tableaux un monde nouveau s'ouvre tandis que le contact avec les étudiants lui fait découvrir un autre monde à l'usine l'occupation se poursuit dans le calme en attendant la fin des négociations à Paris mais à l'issue d'un mois de grève Ferrodo est la dernière entreprise de la zone industrielle d'Amiens à reprendre le 24 juin le constat est amer on a la haine les derniers jours de grève on a la haine de devoir reprendre et d'avoir été trahi 33 jours de grève on veut passer à la caisse si vous passez à la caisse il n'y a rien on ne vous donne rien il n'y a aucune avancée une fois rentré on va encore être exploité on va être réprimé encore plus parce qu'on a fait les grèves on dit non non là on voit rouge c'est le dernier bastion de la mobilisation et les ouvriers de Ferrodo se heurtent en effet à un patronat qui ne veut rien céder et finalement les gains seront assez pauvres pour le mouvement ouvrier les conséquences ce sont les accords de Grenelle des hausses de salaire mais qui restent somme toute limitées dans le monde ouvrier d'autant plus que l'inflation va limiter dans la décennie suivante ces gains salariaux je reconnais une de mes affiches déjà voilà vous allez faire trembler ça vous remonte de mai 68 Claude Dewell a tout consigné tout gardé affiches témoignages audios journaux tracts cahiers intimes ben voilà pour des documents qui ont déjà quelques dizaines d'années avant de donner ces documents aux archives départementales qui les conservent précieusement c'est quand même assez extraordinaire de les retrouver dans cet état c'est des archives inédites inédites et d'autant plus inédites qu'elles ont été constituées par un acteur même des événements de 1968 qui avait très certainement conscience qu'il était en train de se passer quelque chose et qu'il fallait en garder la trace et qu'il fallait garder des traces en plus qui ne sont pas généralement gardées parce qu'elles sont éphémères les personnes qui sont pour le statico c'est-à-dire la grève avec occupation de locaux qu'ils se portent à gauche Claude Dewell a pu capter des discours sur le lieu même des usines où les ouvriers prenaient la parole et là aussi ce sont des choses inédites cette effervescence qui se passait dans les usines en mai 68 elle ne peut se lire qu'à travers ces archives-là collectées conservées et donc déposées par monsieur Dewell et si ces archives font désormais le miel des chercheurs seul Claude Dewell garde en lui la mémoire intime des événements qui ont changé sa vie en 69 il quitte l'usine bourlingue en Europe et en Afrique revient en France passe son bac décroche une licence de lettres modernes puis un emploi dans la fonction publique il a fait sa révolution sans oublier d'où il vient il est en moi à 68 je ne peux pas c'est une sorte de prothèse je ne peux pas pendant décennies j'ai pensé ça presque tous les jours depuis 40 ans mais 68 n'est valorisé que par les intellos parisiens et le milieu intellectuel on n'a jamais vu mettre en lumière pour les secteurs la province et les ouvriers 50 ans déjà pourtant le temps n'y fait rien mai 68 continue de vivre en lui comme le souvenir vibrant de l'endemain qui chante et on retrouve Bruno Pousset en direct dans notre rédaction Damien alors Bruno Pousset que nous reste-t-il finalement de mai 68 je vous pose la question de manière un peu provocante mais un mythe ou des évolutions concrètes Alors c'est un mythe c'est vrai mais des évolutions concrètes qui ont eu lieu quasiment immédiatement au moment des événements l'augmentation de salaire etc mais c'est aussi quelque chose qui va transformer profondément les rapports entre les personnes Alors on va en parler justement dans un instant mais pour rappel justement mai 68 aboutit aux accords de Grenelle entre autres points précis avec l'augmentation de 35% du SMIC par exemple et puis plus généralement 10% en moyenne d'augmentation des salaires l'obtention de la quatrième semaine de congés payés et puis la reconnaissance de l'exercice du droit syndical dans les entreprises mais vous le disiez à l'instant ça modifie aussi le rapport entre les gens mai 68 porte le ferment du féminisme les universités sont créées la hiérarchie dans les familles dans les entreprises sont bouleversées Oui alors il ne faut pas oublier une chose on oublie toujours il y a aussi le mouvement paysan le SMIC paysan a augmenté je crois de 45% quelque chose comme ça qui était inférieur au SMIC ouvrier donc il y a effectivement des acquis notamment la démocratie un peu plus de démocratie dans les entreprises même si ça a été compliqué et beaucoup de patrons ont résisté mai 68 mai 2018 est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui avec les cheminots et les étudiants et puis le début de cette contestation d'il y a maintenant 50 ans ? Non je ne crois vraiment pas on est dans deux univers différents 68 c'est un élément dans un mouvement beaucoup plus large qui commence dans les années précédentes et qui se poursuit après 68 aujourd'hui on est dans une conjoncture très particulière avec les cheminots sur un point donné les étudiants sur un point donné mais on n'est pas dans une transformation une volonté de transformation d'un certain nombre de la société on est loin d'être dans cette perspective là Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que en mai 68 on voulait que tout change et qu'en mai 2018 finalement on veut que rien ne change ? Non pas tout à fait parce qu'en mai 68 il y a vraiment deux courants il y a ceux qui disent qu'il faut tout changer et notamment en fait renverser le pouvoir et puis ceux qui disent qu'il faut améliorer réformer etc et je crois que ces deux éléments sont très bien apparus dans les reportages Est-ce que finalement ce n'est pas plus une somme de révolutions individuelles qui a permis aux gens de changer leur vie plutôt qu'un véritable succès collectif finalement en mai 68 ? Il y a des évolutions individuelles qui ont été rendues possibles par ces événements mais il y a aussi un ensemble collectif à savoir que par exemple des évolutions sont faites dans les rapports interneurs de la famille ce que vous avez montré sur les femmes par exemple c'est tout à fait significatif des transformations qui commencent et qui vont se poursuivre vous aurez par exemple tout un mouvement de gens qui veulent vivre en communauté par exemple ça sera l'Arzac un peu plus tard Alors Bruno Pousset pour prolonger votre réflexion je suggère deux livres encore à nos téléspectateurs le premier s'intitule L'île en mai de Guy Siancia aux éditions Muscade et Changer le monde changer sa vie aux éditions Actes Sud Merci beaucoup Bruno Pousset d'avoir bien voulu nous apporter votre éclairage sur ce mai 68 en Nord-Pas-de-Calais Picardie C'est la fin de ce numéro d'enquête de Réjean Je vous invite à retrouver cette émission sur le site internet de France 3 Hauts-de-France A bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.